Mon initiative, ce serait d'avoir créé un réseau de structures de protection de la nature prêtes à recevoir des néophytes, le grand public bénévole, sans compétences particulières au départ, mais avec une grande envie d'aider et de réunir autour de ce réseau de structures des personnes de tous âges mais qui ont envie de donner de son temps généreusement au service d'une cause qui les dépasse, d'être solidaire de ce vivant qui nous entoure et qui nous nourrit. Grâce au lancement de l'Eco-Ontaria, j'ai permis au grand public d'oeuvrer concrètement sur le terrain, aux côtés de scientifiques, à la protection de la nature, de la faune et de la flore. Ce qu'on propose souvent dans les associations de protection de la nature, c'est de donner de l'argent. Et donc là, c'était de permettre aux gens de mettre la main à la patte. Et donc d'être sur le terrain et d'être particulièrement plus sensibilisés, car on a une idée assez conceptuelle souvent de la protection de la nature, mais quand on va sur le terrain, qu'on s'occupe de soigner un animal ou d'une pelouse calcaire sèche qui est protégée, on comprend mieux sensuellement ce qui se passe et c'est beaucoup plus intégré. Donc on devient beaucoup plus conscient après de chacun de nos actes. Et puis aussi, on n'est plus militant par la force des choses. Donc sans le vouloir, sans action, sans doctrine quelque part, ça permet à ceux qui avaient déjà une fibre, une sensibilisation, d'être beaucoup plus acteurs après de la protection de la nature. Au départ, ça a commencé par la faune, parce que c'est plus simple quelque part, on est proche du mammifère, ça nous touche directement, c'est plus emblématique, sauver les éléphants ou les dauphins, ça parle à tout le monde, mais évidemment, on se rend compte que la sauvegarde d'un animal, ça n'est possible que si on sauvegarde son milieu, lui-même, et le prédateur d'animaux qui sont peut-être en voie de disparition, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est lui-même concerné, par une certaine fragilité de sa survie. Donc l'association, évidemment, au fur et à mesure, a étendu son champ d'activité, donc ça pouvait toucher un paysage, une orchidée en voie de disparition, et même on a travaillé avec des activités humaines proches de la nature, qui ont justement un équilibre, qui continuent à avoir un équilibre, à maintenir en équilibre ce rapport homme-nature, et qui sont en voie de disparition, comme le pastoralisme, par exemple. Donc là, ça a touché à l'humain même. Ça peut être l'émerveillement d'un paysage, où on sait que notre action va contribuer à entretenir, ou alors dans un contact avec un animal, bien sûr. Après, les autres personnes, j'ai vu des larmes aux yeux de personnes qui étaient dans cet environnement, qui étaient émerveillées justement par la compréhension de ce milieu, par exemple dans les centres de soins, c'est là où c'est un petit peu plus flagrant, quand ils aident les vétérinaires à nourrir les animaux, à les soigner, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'émotions. Donc ça, j'ai pu le sentir, sinon ça peut être plus du vécu personnel que je pourrais raconter. Après, c'est des témoignages écrits, où les personnes repartent de ces expériences, toujours avec des discours, justement, plein d'amour, de cet amour dont tu parlais. Ça met beaucoup de joie, de paix et d'amour, tout simplement, d'avoir pu se mettre au service de l'autre et du plus fragile, puisqu'on se rend compte que l'animal et le végétal, dans ces moments-là, en portant ce regard sur lui, est beaucoup plus vulnérable, et ça doit toucher à notre propre vulnérabilité, sans aucun doute, si ça nous fait autant vibrer. Mais là, voilà, on nous permet de l'exprimer. Très rapidement, l'association a intéressé, il y a Nature et Découverte qui a trouvé le concept original, qui nous a interviewés, donc ça a boosté l'association à fond. Donc, dans toutes les villes de France où il y avait Nature et Découverte, les tracts étaient distribués, et voilà, ça a démarré comme ça. On a démarré rapidement, on va dire. En une année, on est passé de 10 adhérents à 300 adhérents, et puis voilà, ça a continué après à se développer. Le public était touché par la démarche, et surtout qu'on a souhaité évidemment que ce bénévolat soit, comme le nom l'indique, soit sans contribution financière, non pas comme dans les... Ça s'est développé ensuite dans les pays anglo-saxons, où des personnes partent aider, donc c'est scientifique, mais en apportant une contribution financière. Donc c'était vraiment un moyen aussi pour ces personnes de se sentir actifs, que ce soit pendant leur temps de vacances, ou leur congé, ou leur retraite, puisqu'on a eu des retraités aussi. Je pense que c'est... l'envie d'avoir un rôle sur Terre, c'est... œuvrer pour l'intérêt général, c'est me sentir attachée au monde, c'est... sentir utile, c'est... sentir utile, c'est presque trop... trop matériel, mais... c'est œuvrer, oui, pour quelque chose qui me dépasse, se contribuer à... à plus de bonheur, plus de joie, plus de, je sais pas, plus de beauté dans le monde. C'est né lors de mes premiers voyages dans les régions du Nord, j'étais dans... donc j'ai commencé par les régions nordiques, et puis après les régions polaires. Et ce sont des régions où... c'est un monde minéral, où la vie est très très rare, et où on se sent soi-même très très petit. Euh... parce que chaque instant on peut mourir, puisqu'il fait très froid. et... donc on est toujours sur la vigilance de chacun de nos gestes, sur... voilà, protéger... protéger sa vie, hein, que ça soit de... de la glace, du froid, éventuellement d'un ours polaire, etc. Et... euh... du coup, le rapport à l'être humain a déjà été... était très différent. Chaque être humain avait toute son importance, tout son intérêt, et on était pas... on perd les jugements culturels qu'on a tous, et qu'on récupère dès qu'on vient ici, hein. euh... et en plus, ben... au milieu de rochers, de ce monde minéral, si on rencontrait par hasard une plante ou un insecte, enfin, moi j'étais particulièrement touchée, c'était... et pourquoi, je sais pas, mais c'est... c'est comme la naissance de la vie, rien que d'en parler, ça m'émeut. Ça va avec l'émerveillement, en fait, l'envie de protéger, de ces personnes, euh... c'est un peu... c'est peut-être un peu maternel, c'est peut-être un peu féminin, dans le... dans le contact, dans le... la sensualité de... euh... oui, du contact avec la nature. C'est vrai que donner un chèque, c'est très intellectuel, et on... on fait une bonne action, et euh... et je pense que notre conscience se porte mieux, et c'est très bien comme ça, et heureusement qu'il y a des personnes qui font des dons. Après, ces personnes, elles ont un besoin physique de rentrer en contact, et je pense que, au fond de nous, on a tous ce besoin de solidarité, euh... mais qui peut pas toujours s'exprimer si on... on n'a pas des propositions, euh... comme telles, voilà. Et euh... c'est vrai que dans le quotidien, euh... ben c'est... c'est pas toujours facile de... de pouvoir donner. On a un grand besoin de donner, en fait, qui rejoint... qui rejoint le besoin d'être aimé, évidemment. Sauver la nature, sauver un animal, c'est évidemment... euh... avant tout, c'est... euh... c'est... euh... à la fois pour, justement, cet émerveillement dont on a besoin, pour la beauté du monde, tout simplement, mais tout simplement parce qu'on dépend des autres. On dépend des autres êtres humains, mais aussi du végétal et de l'animal. Donc, euh... euh... voilà, c'est pas détaché de tout égoïsme, quelque part, il y a... au fond, au fond de cet acte. Il y a aussi, euh... tout simplement, une action de protection de l'espèce humaine. Il y a une évolution, ça c'est sûr, des consciences. Quand on voit Cousteau, avant, tuer les baleines pour les étudier, les dépecer, donc il les dépecer pour pouvoir les protéger, euh... maintenant, euh... on ne prête plus comme ça, c'est par l'observation euh... in situ qu'on... qu'on protège ces espèces. Je pense que c'est plus une conscience du vivant en général, euh... euh... une conscience du vivant en général. On est beaucoup plus sensible euh... qu'avant, même un enfant avant avait moins de poids qu'il n'a maintenant. Enfin, chaque être vivant devient de plus en plus important. Il y a encore un pas, peut-être, pour qu'on soit conscient à quel point la protection de la fourmi ou du loup est importante à la survie de l'être humain. Je pense qu'on n'en est pas encore là, tout à fait. En 15 ans, j'ai l'impression qu'on a fait des bons en avant. Non, c'est vrai que tout s'accélère, tout s'accélère, que ça soit la destruction euh... de la planète, on voit bien ses réactions euh... et en même temps, en parallèle, la conscience qu'on a des liens, euh... euh... des interactions qu'il y a entre l'humain et le reste du monde. euh... des initiatives qui se prenaient à l'autre bout de la planète en même temps mais on ne le savait pas. Maintenant, ça se sait très rapidement. euh... donc ça permet de... de... d'amplifier chaque... chaque... chaque initiative, chaque acte, chaque... chaque changement de conscience, ça... 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 ça augmente d'autant plus euh... euh... de palier qui est nécessaire pour des changements, euh... est visible. Enfin, voilà, il est... donc c'est... il y avait une inertie avant qui n'est plus possible autant maintenant. euh... J'ai eu envie de partager, évidemment, euh... mes découvertes. euh... C'est vrai quand il y a quelque chose qui m'émerveille, j'ai tout de suite envie de le partager, pas de le garder. euh... donc au début, ça a été l'idée de monter des expéditions, euh... là-bas pour justement aider les scientifiques, les quelques scientifiques qui survivaient dans le coin, dans une petite île en fait, l'île de Wrangeul, où ils étudient les ours polaires et le rapport avec les... avec les phoques et puis les bœufs musqués, etc., voilà. Donc j'ai... j'ai essayé d'organiser ça et puis en fait, logistiquement, c'était très difficile, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, ils avaient justement créé un mode d'action qu'ils appelaient éco-volunteering, donc que je n'ai pas complètement inventé, euh... donc... et c'est un concept qui n'existait pas en France, donc c'était... l'idée de l'éco-volunteering, c'était de mettre en relation, donc les... les scientifiques ou les personnes chargées de la protection de la nature avec le grand public qui avaient envie d'agir. et donc c'est à ce moment-là que j'ai... je me suis dit que c'était une idée super intéressante puisque finalement, c'est ce que j'avais vécu, moi, en tant que non-scientifique au départ, j'avais pu aider des scientifiques dans ces régions polaires à compter les bœufs musquets, observer le comportement des éléphants de mer, des choses comme ça, ça avait été passionnant pour entrer en relation intime avec l'animal et avec le milieu et à comprendre et à revenir chargée à bloc pour évidemment aider ces espèces. Donc voilà, je me suis dit ça marche, ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison, ça va marcher pour d'autres personnes et voilà, avec des personnes, avec trois autres amis avec qui on avait ouvert une association de sensibilisation et de protection de la nature, j'ai proposé qu'on lance ce concept et donc des initiatives en France et à l'étranger donc c'est né comme ça pour des commentariats. Donc au départ, on avait un centre de soins en Normandie puisque j'avais rencontré le responsable, on avait un projet en Grèce pour la protection des tortues marines puisque dans un magazine, j'avais vu justement qu'il faisait un appel à bénévoles donc je leur ai proposé notre aide s'ils acceptaient des français et oui, tout à fait, ils ont bondi tout de suite. Voilà, on avait deux, trois projets, il y avait un projet pour la protection des ours bruns en Russie aussi puisque je fréquentais pas mal de la Russie à ce moment-là. Il existe plein de structures qui proposent maintenant sur Internet des possibilités. Moi, je leur dis essayez, tentez, c'est possible à partir d'une demi-journée, c'est l'avantage maintenant, à partir d'une demi-journée jusqu'à un mois, six mois. Il y en a pour tous les goûts, vous pouvez même, ça peut même être près de chez vous, vous pouvez faire des observations quotidiennes qui vont contribuer à la protection de votre milieu. Vous pouvez aller voir évidemment sur le site d'Apas de loups aussi, mais il y en a d'autres, n'hésitez pas, commencez, si vous y goûtez, vous ne pourrez plus vous en passer après. Au départ, moi, je n'avais aucune intention d'en faire mon métier, j'avais une formation touristique et donc à l'époque, j'avais des jobs, on va dire, je n'avais pas trouvé de travail définitif, mais je faisais des enquêtes touristiques pour des hôtels qui voulaient s'implanter en l'occurrence. Et puis, en parallèle, j'avais aidé à la construction, à la mise en place d'une agence de voyage naturaliste. Donc, je partais accompagner des voyages de nage avec les dauphins. Donc, ça, c'était mon métier en cours de développement, on va dire, mais à côté de ça, voilà, c'était, oui, c'était généreux, on va dire, puisque c'était, j'étais, c'était mon loisir, mais qui a pris, on va dire, de plus en plus d'ampleur puisqu'à un moment donné, je crois que je devais travailler 50 heures par semaine sur ce projet quand ça battait son plein. Et évidemment, c'est devenu plus concevable à un moment. j'avais la chance en parallèle de toucher le RMI, on va dire, voilà, donc l'État a contribué à financer ce projet quelque part et à un moment donné, oui, il s'avérait qu'il fallait embaucher quelqu'un et c'était soit, 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 soit j'arrêtais, je cherchais le travail à côté puisque je, voilà, j'avais besoin aussi, moi, de gagner ma vie. On a commencé à embaucher une première secrétaire et puis six mois après, j'étais embauchée, on a bénéficié des contrats aidés à l'époque, ce qui a permis le lancement de l'association comme ça. Donc, au bout de huit ans de bénévolat, voilà, j'ai été embauchée et voilà, ça a continué pendant huit ans comme ça. Donc, et du coup, de présidente, je suis passée directrice, ça paraissait presque évident vu que, voilà, je dirigeais l'association à ce moment-là. bénévolat, en soi, je pense que c'est très bénéfique à notre société. Je pense que de donner du temps de faire des choses sans vouloir en avoir une contrepartie contribue à notre épanouissement personnel et donc à celui de la société. donc, pourquoi pas qu'il y en ait dans les structures mais c'est plus en général, je dirais, voilà, développer le bénévolat et le volontariat, oui, dans les structures en elles-mêmes et si elles peuvent se passer de nous et faire tout ce qu'elles peuvent réaliser pour développer leur projet de protection de la nature, c'est bien aussi. Après, le troisième volet, c'est quand même, c'est un outil magnifique pour sensibiliser le grand public. OK, on a souvent déjà un public sensible dans ce genre de projet mais comme je disais au départ, ça sensibilise beaucoup plus donc c'est quand même un excellent outil plutôt que parfois le militantisme qui est parfois vu ressenti comme négatif, c'est toujours contre quelque chose, là, ce ne sont que des actes positifs. On va œuvrer pour quelque chose et ça, c'est énorme, ça change tout. Donc, un public qui n'ira pas manifester contre quelque chose pourra peut-être aller œuvrer pour quelque chose. Et voilà, je pense que mettre du... Enfin, dans notre société, c'est bien qu'il y ait peut-être des gens qui se battent contre mais si on arrivait à transformer toutes ces actions en actions pour autre chose, il y aurait aussi beaucoup plus de paix. de la chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501